Bonjour M. Fall. Oui, bonjour Elisabeth. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Babacar Fall du groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance GRADEC. M. Fall, la commission politique du dialogue national reprend du service après plusieurs mois de pause cette semaine. Le GRADEC fait partie du dialogue politique ? Effectivement, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes représentés à travers, disons, une plateforme de la société civile. Vous savez, il y a deux organisations, deux plateformes de la société civile qui sont représentées là-bas. Et nous, c'est à travers la PACTE, donc, où nous sommes membres, donc nous sommes représentés. Nous sommes représentants au niveau de la commission. Après, c'est que le président du GRADEC, le président Mazin Djaï, est membre de la commission cellulaire. Donc, vous voyez que nous sommes très présents dans les travaux. Donc, vous êtes au parfum des modalités du dialogue pour la reprise, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et quelles sont ces modalités, justement ? Bon, disons qu'au niveau de la reprise, alors, le problème, c'est que, vous savez, il y a eu cette période de suspension qui a duré cinq mois. Et depuis lors, bon, pratiquement, les acteurs se plaignent, disons, de cette situation. Et, disons, du fait que, sur la question des locales, vraiment, il n'y avait aucune décision, en tout cas, aucune volonté, vraiment, d'aller de l'avant pour tenir ces élections. Alors, c'est la raison pour laquelle le président de la République a demandé au président du dialogue national de lui faire un rapport spécial sur l'état de discussion. Et c'est ce rapport-là qui a été, donc, adressé au président de la République. Et dans lequel rapport, on en fait un peu l'état de lire, voir aujourd'hui les questions qui ont fait l'objet d'accords, les questions qui sont, disons, à rediscuter. Et d'autres questions, peut-être qui n'ont pas été abordées, mais qui doivent être approfondies. Alors, c'est cette situation-là que nous avons. Bon, maintenant, il est important de dire qu'au titre, en fait, des points d'accord qu'il y a eu, il y a eu, par exemple, la question du report des locales, sur lequel les acteurs s'étaient entendus. Il y a la question de l'audit du fichier électoral par un cabinet indépendant. L'évaluation du processus électoral, de la refonte partielle de 2016 jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Et il y a eu également l'élection au suffrage universel direct des maires et des présidents du conseil départemental. Et ces questions sont déjà traitées ? Disons que c'est des questions qui ont été déjà traitées et sur lesquelles, donc, il y a un accord entre les acteurs. Par exemple, quand je parle de la question de l'élection des maires, il y a un accord pour leur élection au suffrage universel direct. Maintenant, c'est la question des adjoints aux maires et des vice-présidents, donc, qui posent problème qui n'est pas encore réglé. Il y a également le fait que les acteurs se sont entendus pour que le pourcentage de la répartition des sièges, donc, au niveau des élections départementales et municipales, soit harmonisé. Parce que vous savez, au niveau des élections départementales, on a 45% qui sont élus sur la liste majoritaire et 55% sur la liste proportionnelle. Alors que pour les élections municipales, tel n'était pas le cas. Alors, les gens se sont entendus pour harmoniser cela. Entre autres, il y a d'autres questions également, telles que, par exemple, sur la ville de Dakar, disons, le retour de la liste proportionnelle pour la bairie de la ville, etc., etc. Donc, voilà, bon, entre autres, quelles questions importantes sur lesquelles, au moins, il y a eu un accord. Un accord. Il y a maintenant d'autres questions, comme je vous l'ai dit tantôt, sur lesquelles, effectivement, les gens vont peut-être encore rediscuter. C'est la question, par exemple, du financement public des partis politiques, etc. Par exemple, des questions comme, par exemple, la question des coalitions, etc. Bon, en fait, c'est des questions peut-être beaucoup plus politiques, en fait, que techniques liées directement à l'organisation de ces élections locales. Le 31 août, comme délai donné par le chef de l'État, vous l'avez dit tout à l'heure, pour une livraison du rapport contenant ces conclusions de cette commission, pensez-vous que la commission de dialogue politique sera dans les délais ? Bon, vous savez, c'est-à-dire que ça, également, il faut faire attention, parce que le président a demandé, en fait, qu'on lui fasse un rapport. Donc, un état des lieux. Aujourd'hui, un état des lieux sur, donc, un peu la situation, disons, au moment de la suspension du dialogue. C'est ça qui est fait. Donc, c'est relatif. Ça ne veut pas dire arrêter le dialogue, non ? Voilà. C'est-à-dire que c'est, en quelque sorte, un rapport d'étape. D'accord. Qui va être, donc, donné au président de la République. Maintenant, à partir de mardi, la commission va continuer et elle s'est donné un délai à peu près, je crois, de trois semaines pour essayer, donc, de finaliser le reste des questions en discussion. Et c'est la raison pour laquelle elle a, disons, pris la décision de travailler pratiquement tous les jours du mardi au vendredi, alors qu'avant, la commission travaillait deux jours par semaine. Pour espérer, au bout de deux à trois semaines, peut-être épuiser l'ensemble des questions qui sont en discussion. Maintenant, je pense que le président de la République, à partir du moment, peut-être, où il aura sur sa table le rapport avec l'état de la question, l'état des discussions, etc., je pense que cela, peut-être, pourrait l'amener, en fait, à pouvoir prendre une décision par rapport à la date des élections. Est-ce qu'il faudra, en ce moment, maintenir la date du 28 ou est-ce qu'il faudra, bon, je ne dirais pas encore faire un énième report, mais décaler un peu la date. D'accord. Je pense que c'est un peu ça, en fait, de mon point de vue. D'accord. Et justement, le GRADEC, on a vu votre position, vous êtes pour un report de ces locales. Sur quelle base vous vous fondez pour faire cette requête ? Il ne faudrait peut-être pas dire, ce ne serait pas exact de dire que, bon, le GRADEC est pour le report. C'est-à-dire que moi, c'est un point de vue que j'ai émis lors de mes différentes interventions sur la question. C'est un point de vue technique. D'accord. C'est-à-dire que, dans le principe, moi, je suis contre vraiment le report des élections, quel que soit le type d'élection présidentielle, législative, locale. Le principe, c'est le respect du calendrier républicain. Du calendrier électoral. Ça, c'est un principe. Voilà. Maintenant, des circonstances peuvent faire en sorte qu'effectivement, il y ait difficulté peut-être à respecter ce calendrier. Oui, expliquez-vous. Pour les locales, vous savez, il y a eu donc déjà deux reports. Un premier report parce que ces élections devaient se tenir en juin 2019. 2019. Mais la question, c'est que, si on la tenait à cette date, le dépôt des listes allait coïncider avec la tenue d'un éventuel deuxième tour pour la présidentielle. Alors, pour prévenir donc ces difficultés, on avait effectivement préféré reporter au mois de décembre. Alors, lorsqu'on est arrivé au mois de décembre également, les acteurs ne se sont pas, disons, entendus parce que l'opposition a mis sur la table, effectivement, des exigences, telles que des discussions politiques pour évaluer les élections présidentielles et également faire l'audit du fichier. Alors, c'est la raison pour laquelle, donc, le président a mis en place la commission politique qui a même commencé à travailler avant, disons, la commission du dialogue national, l'installation de la commission du dialogue national. Alors, pour cette raison, on a reporté et on a du contenu d'effigences et peut-être du délai que ces travaux-là vont prendre. Il vaut mieux peut-être reporter également, donc, au 28 mars 2021. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, moi, au regard, disons, aujourd'hui des contraintes et des difficultés qu'il y a, il me semble qu'il va être difficile de tenir ces élections à la date de 28. Pourquoi je l'ai dit ? Pourquoi, oui. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des points qui impactent directement sur les élections locales. Le processus, oui. Donc, c'est toute une procédure parce que c'est des projets de loi qu'il faudra faire, qui doivent aller à l'Assemblée nationale après avoir été adopté en Conseil des ministres. Mais le plus, en fait, pour moi, difficile, c'est aujourd'hui la question de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus électoral depuis la refonte partielle. Vous savez, aujourd'hui, pour cela, il avait été retenu de faire appel à des cabinets pour réaliser, disons, donc, ces travaux. Or, aujourd'hui, même si les gens sont d'accord sur les TDR, les appels d'offres n'ont pas encore été lancés. Alors, si on lance les appels d'offres, on recrute les cabinets. Le temps que ces cabinets, peut-être, terminent ce travail et donnent leur conclusion, cela devrait prendre, disons, à mon avis, au bas mot, trois mois. Bien que dans la feuille de route, on avait même prévu que cela dure six mois. Bon, mais je pense qu'au bout de trois mois, si on veut faire un travail sérieux, vraiment, un délai de trois mois, au moins, serait raisonnable. Vous savez, déjà, donc, le mois d'août étant déjà terminé, il faudrait continuer. Cela pourrait durer, peut-être, bon, septembre, octobre, novembre. Que les gens terminent le travail, donnent leur conclusion, s'il y a peut-être des modifications ou peut-être, bon, des corrections qu'il faut faire sur le fichier. Tout ça, il faut le faire. Ensuite, il y a une autre étape importante, c'est la révision des listes électorales. Vous savez, ça fait deux ans où il n'y a pas eu de révision ordinaire. En 2019, avec l'organisation de la présidence, il n'y a pas eu de révision ordinaire. La révision ordinaire est prévue par le Code électoral et elle dure, disons, du 1er février au 31 juillet. En 2019, il n'y en a pas eu. En 2020, également, il n'y a pas eu de révision ordinaire. Donc, il va falloir ouvrir les listes électorales pour enrôler tous les jeunes qui auront 18 ans révolus à la date de l'élection. Cela veut dire que si la date de l'élection est maintenue au 28, il faudra donc tous les jeunes qui auront 18 ans révolus à la date du 28 mars, il faudra les mettre dans le fichier. Il faudra procéder donc également aux modifications d'adresse électorale pour ceux qui le désirent, etc. Alors, ça, ça prend du temps. Vous voyez que donc, il y a un problème de délai, de contraintes techniques qui se posent. Ensuite, si cette date du 28 est maintenue, cela veut dire qu'il faudra déposer les listes de candidatures dans la première semaine du mois de janvier, entre le 4 et le 10 janvier. Qui respectent également des délais. Voilà, parce que la loi dit qu'il faut le faire 80 jours au moins avant et 85 jours au plus. Alors, si vous faites le décompte, ça nous amène donc en début janvier. Alors, on ne peut pas déposer les listes de candidatures alors qu'on ne sait pas si le parrainage va être maintenu ou va être reconduit, si la caution également donc sera effectivement maintenue également ou voilà, elle sera enlevée. Et il y a toutes ces questions-là et il y a cette question de l'audit du fichier dont j'ai parlé tout à l'heure et de l'ouverture des listes électorales. Tout cela fait que techniquement, il sera difficile de tenir l'élection, les élections locales à la date du 28. C'est la raison pour laquelle, nous, on a dit que compte tenu de toutes ces contraintes-là, il est plus sage ou plus raisonnable d'envisager un léger décalage. C'est-à-dire que donc de pousser un peu la date des élections jusqu'en peut-être fin mai ou en tout cas juin. On ne sort pas de juin 2021. Ça, je dis que c'est quelque chose qui est parfaitement, disons, défendable et sur laquelle les acteurs pourraient s'entendre. C'est pourquoi je ne veux pas vraiment de façon pérenatoire parler de report. Vous serez juste un décalage ou un réaménagement, si vous voulez. D'accord, d'accord. Pour parler d'autres choses, rapidement, M. Fall, la crise malienne, aujourd'hui, qui défraie l'actualité. Comment voyez-vous l'avenir du Mali et l'embargo ambitionné par la CDAO ? Oui, vous savez, moi, je pense que sur la crise au Mali, je dis que dans le principe, je suis contre tout changement vraiment de l'ordre constitutionnel, disons, par des moyens non démocratiques, que ce soit par la violence, l'épouse militaire, etc. et tout ça. Mais je pense que le Mali est quand même dans une situation difficile. Depuis pratiquement des mois, la contestation n'a cessé d'enflayer, les manifestants étaient dans la rue, il y a eu même des morts, etc. Je pense qu'on était dans une impasse politique, crise politique très profonde. Et de ce point de vue, je pense que l'intervention de l'armée, de mon point de vue, a été salutaire. Parce que serait-il advenu du Mali si, effectivement, les militaires n'étaient pas intervenus ? Ça, déjà, c'est la grande question. Maintenant, c'est vrai que l'armée est intervenue, a pris le pouvoir. Maintenant, la CDAO, donc, comme je dis, est montée sur ses grands cheveux pour dénoncer, condamner et prendre des mesures, disons, d'embargo à l'encontre du Mali. Moi, je pense que cela n'est pas une position sage et responsable. Et de ce point de vue, je pense que la position du président Matissal est à saluer. Parce que quand même, compte tenu de nos relations avec le Mali, des relations vraiment séculaires entre nos deux pays, nous avons constitué une même fédération, nous sommes arrivés à l'indépendance, donc, ensemble, le même jour, etc. Et compte tenu, donc, d'autres considérations liées, disons, à la proximité géographique, aux interconnexions, au plan économique, etc. Je pense qu'il est plus sage, aujourd'hui, donc, d'accompagner la transition. Aujourd'hui, on a des militaires qui sont venus au pouvoir et qui ont manifesté leur volonté, disons, donc, d'assurer une période de transition de neuf mois et de gouverner, disons, ensemble avec les civils pour, à la suite, disons, organiser des élections démocratiques, présidentielles, législatives et locales. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est à peu près, pour moi, une bonne direction dans laquelle la CDAO devrait, à mon avis, discuter avec la jeune et accompagner ce processus de transition politique. Parce que cette situation, disons, donc, où on veut, en tout cas, conduire le Mali en faisant l'embargo, ou en même tentant, donc, de faire une intervention militaire pour le rétablissement d'Ibeka, est voué à l'échec. Parce que si ce qui s'est passé, donc, en Gambie, avec Yaya et Diame, peut-être, en tout cas, tentent les responsables de la CDAO, je voudrais dire que la Gambie n'est pas le Mali. Ça, je pense que c'est une évidence. Et ensuite, je pense que ce serait déjà compliquer la situation pour un pays, déjà, qui est confronté à une crise sanitaire, à une crise économique et à la crise, également, disons, politique. En quelques mots, M. Fall, aujourd'hui, une question agitée chez nous, un troisième mandat, et aujourd'hui, qui est également une réalité dans certains pays, plutôt, de la sous-région. Aujourd'hui, le président guinéen propose qu'on réserve le même sort à ces présidents, qu'on sort que la CDAO envisage pour les mutins. Que pensez-vous de ceci ? Oui, en fait, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, cette sortie du président Bissau-Guiné, qui a assimilé, disons, le fait, pour certains, de vouloir faire un troisième mandat à un coup d'État. Parce que là, on a un coup d'État, peut-être, armé avec des militaires, mais de l'autre coup, aussi, c'est un coup d'État. Parce que quand on change la Constitution pour se maintenir au pouvoir, pour, disons, avoir un troisième mandat, alors que la Constitution ne vous donne droit qu'à deux mandats, c'est effectivement un coup d'État. Et c'est justement, pour moi, sur ce terrain-là, que j'attends la CDAO. Alors, voilà une organisation sous-régionale, qui, sur ces questions-là, ne prend pas position. Aujourd'hui, par exemple, on a la situation en Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara a décidé de se représenter. Mais pour le moment, la CDAO ne dit rien du tout. Et aujourd'hui, la situation est en train d'évoluer dangereusement en Côte d'Ivoire, avec des manifestations tous les jours, etc., une contestation qui... Alors, la CDAO, est-ce qu'elle devra aujourd'hui agir tout de suite, ou attendre que le feu déjà se déclare en Côte d'Ivoire pour pouvoir agir ? C'est la même situation que nous avons en Guinée, où le président Alfa Kondé a fait un référendum pour modifier la Constitution et pour se représenter une troisième fois. Et sur cette question-là, on n'entend pas la CDAO. Donc, quand les peuples coulent sous le poids de la dictature, de la malgouvernance, on n'entend pas la CDAO. Et quand maintenant, les choses s'enveniment, quand le peuple descend dans la rue, quand l'armée prend le poids, alors la CDAO sort de ses gongs. Donc, moi, je pense que ça, c'est vraiment, bon, une attitude vraiment irresponsable, si je peux le dire ainsi. Et cela amène certains à considérer aujourd'hui la CDAO comme non une CDAO, en tout cas des peuples, mais une CDAO des États, un syndicat de chef d'État. C'est vraiment, donc, demain, c'est vraiment regrettable. M. Fall, merci beaucoup. Merci, Elisabeth. C'est à moi de vous remercie.